Des croix blanches peintes sur des pavés au cœur de Prague, comme pour inciter au pas de velours et à la prudence à l'ombre du coronavirus. Le mouvement Million Moments for Democracy ne veut pas être accusé d'avoir enfreint la loi en matière de distanciation sociale. Nous nous soucions de la santé des personnes assistant à la manifestation et c'est pourquoi nous avons mis les croix blanches à deux mètres les unes des autres pour que les gens gardent leur distance. Ils étaient environ 1500 à manifester ce mardi pour réclamer le départ d'Andrzej Babis, le chef du gouvernement tchèque, accusé de fraude et de conflit d'intérêt. Il y a deux points que nous souhaitons mettre en avant. D'abord, il y a le détournement du pouvoir en faveur du gouvernement, ainsi que les dommages causés à de nombreux groupes civiques, car beaucoup d'entre eux n'ont reçu aucune subvention. Ensuite, c'est bien de pointer du doigt les problèmes, mais ce serait bien aussi que cette prise de conscience se fasse au niveau des partis politiques, ce qui pourrait justement aider à régler ces problèmes. D'autres rassemblements se sont également déroulés un peu partout en République tchèque. Dans le viseur des manifestants, l'approche du Premier ministre Andrzej Babis en matière de politique économique et de transparence. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont il essaie de résoudre la situation avec les entrepreneurs, les parents et tous les citoyens. Toutes les personnes qui sont ici ne sont pas satisfaites de la situation actuelle. Je n'aime pas ce que fait le gouvernement et les gens n'en sont même pas informés. Des manifestants qui étaient moins nombreux qu'à l'automne dernier, où jusqu'à 250 000 personnes s'étaient rassemblées, ce qui constituait alors l'un des rassemblements les plus importants en République tchèque depuis la révolution de velours.